Donc merci à toutes et tous, ou quasiment toutes, oui, oulala, oui à toutes pour le coup. Merci à toutes d'être présentes ce soir pour ce temps de conférence qui se déroule dans le cadre du mois Rwandan des ailes, du mois de mars, qui du coup met en œuvre plein d'événements dans le cadre de ce mois. Et puis ici, on se retrouve du coup ce soir pour clôturer ce mois dans le cadre du forum associatif. Donc vous allez découvrir toute la soirée des stands, des associations, des spectacles, etc. Et on se retrouve pour un premier temps, donc une conférence qui est intitulée Lutter pour ses droits, les femmes engagées à travers l'histoire. Et donc on reçoit ce soir quatre intervenantes pour traiter de plusieurs thématiques autour de cette vraiment de cette grosse thématique globale. Donc je vais les laisser d'abord se présenter avant de poursuivre ma petite introduction. Je vais vous laisser vous présenter une par une à tour de rôle rapidement. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je m'appelle Anna Bellavitis, j'enseigne l'histoire moderne, donc 16e et 18e siècle à l'UNC de Rouen-Normandie. Et je m'occupe de l'histoire des femmes surtout. Merci. Bonjour, je m'appelle Christelle Pauvin, je suis archiviste, je travaille aux archives départementales de la Seine-Maritime au pôle culturel Grammont. Bonjour, Claire Soigné-Le Folle, donc je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Donc moi, je suis doctorante à l'Université de Lyon 2, mais j'habite au Havre, par ailleurs, et je travaille sur les pratiques associatives féminines entre 1890 et 1923 en Seine-Maritime actuelle. Bonsoir, Faustine Le Bras, je suis coordinatrice de l'association HF Normandie, qui est une association qui défend l'égalité entre les hommes et les femmes dans les arts et la culture. On organise notamment les journées du matrimoine, qui est organisée chaque année à Rouen et partout en Normandie, en même temps que les journées du patrimoine, pour valoriser la place des femmes dans notre histoire culturelle, et surtout les désinvisibiliser, comme on dit. Merci à toutes d'être présentes. Le but de cette conférence ce soir, c'est vraiment d'offrir une connaissance et une visibilité plus grande sur la place des femmes dans la société tout au long de l'histoire, et sur la manière dont ces dernières ont agi, notamment pour acquérir des droits. Donc on ne peut pas évidemment traiter l'ensemble de tous les sujets, toutes les thématiques et toutes les périodes de l'histoire ce soir, puisqu'il faudrait des heures et des heures de conférences. Mais ce soir, sur le sujet qui est déjà très vaste, qu'on va aborder, on a décidé de discuter notamment de la résistance des femmes dans le cadre du travail, donc dans certains corps de métier, avec un point spécifique sur les femmes artistes. Et puis, on discutera également de la question de la visibilité des femmes, notamment à travers les sources d'archives, mais aussi avec le sujet de l'engagement des femmes, et la manière dont cet engagement a été visible dans l'histoire, etc. Et puis, on fera un petit parallèle aussi, qui est intéressant, sur la manière dont l'histoire a été et est toujours actuellement écrite, et la nécessité de poursuivre encore aujourd'hui cette lutte, on le voit notamment avec tout le travail qui est mené par HF. Alors, pour commencer ce temps d'échange, rapidement, un petit propos d'introduction. On peut s'attarder sur l'histoire des mouvements de lutte pour les droits des femmes, notamment les mouvements féministes, etc. Et puis, l'étude de ces luttes, et plus globalement de l'histoire des femmes, on remarque qu'elle s'est développée dans les années 70 et 80, avec plusieurs facteurs, mais notamment l'accès des femmes, l'accès officiel des femmes au milieu académique, et puis avec l'augmentation des chercheuses, bien évidemment, historiennes et sociologues, qui ont permis ensuite d'étudier, mais aussi d'écrire l'histoire d'un point de vue qui était assez nouveau, donc du point de vue du genre, et puis d'étudier la place des femmes dans l'histoire, à travers l'historiographie. Puisque, voilà, il faut le dire, l'histoire avant était écrite par des hommes, et le constat a été un certain effacement de ce qu'a été la place des femmes. Alors, très brièvement, avant de céder la parole, on peut citer à titre d'exemple, je pense aux femmes résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale, où très longtemps, on a eu une description de cette période, comme la résistance, comme une résistante armée, militarisée, plutôt masculine, avec tout un pan, du coup, de la réalité, de l'engagement de ces femmes à cette époque, qui a été mis de côté. Je pense aussi à la thématique des femmes et des hommes préhistoriques, puisqu'il n'y a pas que des hommes préhistoriques, qui est une thématique qui revient beaucoup dernièrement sur le devant de la scène, on peut dire, avec beaucoup de chercheuses et de chercheurs aussi, qui mènent plusieurs études là-dessus. On remarque que certains squelettes qui avaient été découverts et décrits comme des squelettes d'hommes, avec des attributs portant à la chasse, sont en réalité des squelettes de femmes, ce qui remet aussi en question la manière dont cette époque a été traitée, à l'époque où, justement, c'était un sujet d'histoire. Alors, afin de mieux comprendre ces luttes pour les droits des femmes et les différentes victoires que ça a pu engendrer, il est intéressant de s'arrêter d'abord sur un petit historique des mouvements féministes, et puis je laisse du coup la parole à Claire Saunier pour ouvrir ce sujet. Oui, alors je vous ai fait une petite diapo, je ne sais pas si c'est bien clair. L'idée, c'était de montrer que pendant la première vague féministe, qui est le sujet sur lequel je travaille, même si moi je travaille sur l'histoire locale, c'était de montrer qu'il y avait des influences, il y avait des impossibilités, et justement, à propos de l'écriture de l'histoire, on peut rappeler tout de même que pendant longtemps, il y a eu deux concours pour l'agrégation d'histoires, l'un réservé aux hommes, l'autre aux femmes. Ce n'est qu'en 1974 qu'il y a eu une réunification des deux agrégations, ce qui explique aussi un certain dévolu jeté contre les femmes historiennes, ou en tout cas une certaine marginalité, ou en tout cas un manque de prise en compte, pourrait-on dire. Et les femmes étaient, je pense à l'épouse de Marc Bloch, qui a écrit Apologie pour l'histoire au métier d'historien. Son épouse a pris beaucoup de notes pour lui fournir de quoi écrire cet ouvrage. Voilà, il y a des choses qui sont assez connues de cette manière-là. Et donc, effectivement, au moment où vous commencez les grands mouvements féministes, pour lesquels j'ai essayé de mettre un petit peu de couleur, eh bien, on est au moment où c'est l'école de Jules Ferry, finalement, qui est en train de faire entrer dans la tête des jeunes gens et des jeunes filles quelques bases d'histoire. Et en particulier, cette histoire, elle est républicaine. Donc, le but, c'est de montrer que le meilleur des régimes est la République, et la Troisième République, et que cette République, elle a donné le suffrage universel, mais il est masculin. Donc, ce n'est pas un suffrage universel, bien entendu, accordé aux femmes. Et puis, c'est une histoire patriote, puisqu'on est dans la période entre 1870 et 1914, où on attend la revanche pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Et donc, cette école, elle est au service du fait de bâtir un citoyen qui va pouvoir voter et qui va pouvoir aller se battre. Et ce qui est assez paradoxal, d'ailleurs, c'est que quand Jules Ferry fait ses lois et que ses programmes, par l'Avis, par exemple, ses manuels, par l'Avis, sont mis sur le marché, ou en tout cas sont utilisés dans les écoles primaires, eh bien, il faut savoir qu'en scène inférieure, un instituteur sur deux est une institutrice, et plus que ça encore, on a dit, le terme consacré, c'est « hussard noir de la République », « soldat de la République », on pourrait dire que le hussard est hussarde. À cette époque-là. Et puis, le deuxième point, également, c'est que la scolarisation des garçons, elle est déjà complètement faite à l'époque. Et c'est la scolarisation des filles, en scène inférieure, en tout cas, en scène maritime, qui est importante. Alors, ce qui se passe pendant la première vague féministe que nous avons sous les yeux, ce sont encore des débats qui nous traversent. Je pense à l'essentialisme et l'universalisme du féminisme aujourd'hui. Et il y avait déjà, sous le second empire, des mouvements qui étaient assez modérés, celui de Léon Richer, qui avait fait une association pour le droit des femmes et qui demandait d'abord des droits civils, qu'une femme, par exemple, puisse avoir sa propre nationalité, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est pas le cas pendant une longue période. Et puis, il y avait également des féministes beaucoup plus radicales, ou des hommes, d'ailleurs, les hommes peuvent être féministes, bien entendu, radicaux dans ce cas-là. Et Hubertine Auclair est considérée comme la seule suffragette de France à l'époque, puisqu'elle a renversé une urne par dépit et par rage, plutôt, de ne pas pouvoir voter. Et la contradiction de la France dans ces années-là, c'est que la France est considérée comme le pays du suffrage, le pays d'une certaine politisation, et ce droit de suffrage est refusé aux femmes. Et on voit donc cet héritage international qui est cerclé de rouge ici, c'est-à-dire que les femmes des mouvements féministes internationaux sollicitent aussi les Françaises en disant, « Mais est-ce que vous allez avancer un peu sur ce thème-là ? » Voilà, les Américaines ont déjà le droit de vote dans certains États, elles ont monté des congrès internationaux, et elles sollicitent les Françaises en disant « Il y a un petit peu urgence du côté de la France pour relever le défi qui devrait être le vôtre. » Donc on va effectivement avoir un suffragisme en France qui va aussi se fonder là-dessus. Alors c'est en général, bien entendu, des femmes qui sont très actives, qui sont dans l'action sociale, c'est souvent l'action politique qui est mêlée à l'action sociale. Et puis on va voir que du côté de la libre-pensée, c'est-à-dire, ou de la franc-maçonnerie, la voie est assez fermée. Il y a assez peu de femmes dans la libre-pensée à l'époque. Le socialisme vend un peu, si je puis dire, l'idée que quand le grand soir sera arrivé, la condition des femmes va s'améliorer également, mais qu'il y a donc une période d'attente. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de féministes, bien entendu, dans les mots socialistes, et elles y sont très très actives, mais cela montre la nécessité pour la France à ce moment de cristalliser des mouvements qui sont vraiment autonomes. Alors, en même temps, on peut donc être féministe, être socialiste, être féministe et être, comment dire, chrétienne. On peut être féministe et être autre chose. Il ne faut pas mélanger toujours les idées d'une part. Les idées, elles ne datent pas de cette époque-là, elles sont bien plus anciennes. Les individus et puis les mouvements. Donc, il y a deux mouvements. J'ai choisi les mouvements qui sont à Rouen, à l'époque. Donc, le Conseil national des femmes françaises va voir le jour en 1901 à Paris et la branche rouennaise date de 1910 et l'Union française du suffrage féminin voit le jour en 1911 à Rouen, alors qu'elle était née deux ans plus tôt avec Cécile Brunswick à Paris. Voilà. Et donc, ces congrès sont utiles et puis le développement vers la province, c'est très très demandé par les provinciales elles-mêmes. Ce n'est pas une volonté de Paris. C'est un souhait des provinciales qui réclament de pouvoir fonder des branches du féminisme. Oui, alors. Alors, donc là, un petit saut en arrière avec Christine de Pizan qui publie en 1402 La cité des dames, l'une des premières révindications féministes de, on parle de proto-féminisme, de droits pour les femmes à l'éducation, des droits au travail. Donc, ça pour dire que non seulement ces révindications sont anciennes, mais que, voilà, qu'elles sont reprises, et c'est ça. L'histoire est l'une des revendications, retrouver l'histoire des femmes est une revendication du deuxième, de la deuxième vague du féminisme. Alors, un petit passage par Simon de Beauvoir parce que ça fait toujours du bien et parce que c'est une vérité universelle. Pardon. Oui, pardon. C'est une vérité universelle. On le voit tout le temps. Les droits des femmes peuvent disparaître très rapidement. On le voit au niveau international. On l'a vu même avec le Covid. Et donc, je disais, la deuxième vague du féminisme, c'est-à-dire le féminisme de l'après-guerre, les années 60, 70, recherche aussi à reconstruire l'histoire des femmes parce que l'MLF, le mouvement de libération des femmes, l'un des slogans du MLF, c'était « Nous, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire ». Et il y a l'idée de retrouver le passé, de retrouver l'histoire aussi pour transmettre, transmettre les conquêtes mais aussi transmettre les problèmes qui restent. Parce que dans les mouvements des femmes, on a souvent l'impression de recommencer à chaque fois du début. Donc, voilà, Michèle Perrault que vous connaissez sans doute qui est celle qui en France a surtout promu l'histoire des femmes dans les années 70 qui est avec Georges Duby l'autrice de ce grand ouvrage qui est encore très actuel « L'histoire des femmes en Occident ». Voilà, donc je m'arrête là et je repasse la parole à Claire. Oui, alors on avait décidé de faire un petit point sur la visibilité des femmes quand nous, nous faisons des recherches par exemple. Donc, le réflexe c'est quand même d'aller voir dans les, par exemple, les grands dictionnaires biographiques qui ont été édités en 1890, par exemple, ou en 1905 et en espérant, ils trouvaient déjà « Chaussure à notre pied » et il se trouve que ces dictionnaires proclament en général qu'ils sont là pour faire connaître les grands hommes. Alors, on se dit « mais ce n'est pas très grave parce que ça doit être des humains et il faut l'entendre avec un H majuscule. » Et puis, ils nous disent aussi que dans les villes, il y a des dictionnaires pour le Havre ou pour la scène inférieure en général, eh bien, il s'agit de faire connaître les gens que nous serions appelés à rencontrer dans l'entreprise et qui sont importants également en politique. Et donc, quand on regarde la situation de ces femmes à l'intérieur des dictionnaires, donc, il y en a un de 1890 qui est écrit par une femme justement d'ailleurs, un de 1892, un autre de 1909. Il est comparé avec des dictionnaires anglais alors qu'ils battent un faible record avec 5% de notices féminines et c'est déjà un petit peu mieux que la situation normande. Eh bien, effectivement, on se rend compte que c'est très faible. Certaines d'entre elles paraissent aux côtés de leur époux mais les notices individuelles sont réduites presque à néant. On est sur du 0,5% en 1909 et il faut savoir qu'à l'époque, il y a 3 000 femmes en scène inférieure qui sont investies dans l'action sociale et ce ne sont pas, non, des dames patronesses, pas du tout. C'est une action sociale qui est dynamique, qui n'est pas de la charité mais qui est vraiment une prise en charge des différents problèmes qui ne sont pas pris en charge par la République à l'époque. Tout repose sur l'initiative privée et voilà, on voit cet aveuglement des dictionnaires normands et qui montre bien la difficulté de faire paraître cette histoire à ce moment en tout cas. sur l'écriture de l'histoire et la visibilité, on va pouvoir comparer deux images. Alors ici, c'est au moment du centenaire du code qu'on prenne le code civil, le code Napoléon qui avait consacré l'infériorité des femmes par rapport aux hommes qui avait décidé qu'en particulier la résidence de la famille était décidée par l'époux et la femme devait bien entendu le suivre, qu'elle n'est pas libre non plus de gérer son budget, et bien ce centenaire du code avait été l'occasion de manifestations féministes d'autant plus qu'on vient, on l'a vu tout à l'heure, le Conseil national des femmes françaises venait d'être créé et alors voilà une caricature qui paraît dans une presse une caricature masculine bien entendu. Alors on voit, on voit à l'arrière-plan d'ailleurs des femmes, c'est un peu, c'est peut-être ludique, on a des ballons qui s'envolent et qui nous disent abat le code et quand on voit ces femmes qui dansent en cercle, cette caricature, je ne sais pas si ça ne vous fait pas penser à la thématique des sorcières qui ont traversé les différents mouvements féminins et féministes récemment et on leur dit bien entendu le code avait 100 ans pour fêter cet anniversaire, il fut incinéré par d'horribles mégères, morale, les dames n'aiment pas les vieilles gens, en plus elles ne seraient pas très humaines ces femmes, décidément. Et donc à ce moment effectivement il y a très peu d'ouvrages de presse qui sont écrits par les femmes et on va pouvoir passer à la diapositive suivante. Voilà, ça c'est une affiche qui est réalisée par une femme et qui promeut, qui fait la promotion du journal La Fronde alors qui est assez connue et La Fronde est caractérisée par le fait que c'est le premier journal féminin écrit entièrement par des femmes, imprimé par des femmes où l'ensemble des employés, des salariés étaient uniquement des femmes. il est fondé par Marguerite Durand qui était journaliste avant d'être féministe d'ailleurs et cette image me semble tout à fait intéressante parce qu'elle montre à la fois une certaine sororité des femmes qui s'épaulent et qui se tiennent même par l'épaule qui mélangent les âges qui mélangent probablement également les niveaux de vie et qui, on voit une petite là qui ne regarde pas encore dans le bon sens mais qui ont le visage tourné vers l'avenir puisque notre lecture est de gauche à droite et qui regarde peut-être un paysage urbain le féminisme et surtout en milieu urbain et donc effectivement la fronte va être précieuse la fronte disait elle-même ce n'est pas un journal féministe au sens du terme nous sommes le temps le journal le temps existait à l'époque nous sommes le temps en jupon c'est à dire que c'est aussi ennuyeux de lire la fronte de temps en temps qui donne des informations internationales nationales locales économiques mais ce n'est pas un journal qui ne parle que des femmes et ça c'est on va peut-être pouvoir en reparler tout à l'heure c'est assez important de voir que faire l'histoire des femmes ce n'est pas de voilà faire l'histoire genrée ce n'est pas de s'occuper uniquement des femmes pardon madame armelle sentil directrice jusqu'en 2005 des archives départementales a dans son discours de réception à l'académie des sciences belles lettres et arts de Rouen évoqué les archives aux féminins et cité l'historienne michelle perrault notamment cette phrase que je trouve très en phase avec le propos de la visibilité des femmes il faut bien le reconnaître au théâtre de la mémoire les femmes sont ombres légères je pense qu'il faut entendre par ce fait qu'il est des fois un peu difficile de faire des recherches sur les femmes les sources relatives aux femmes sont variées aux archives départementales elles demandent très souvent un travail de recherche et de dépouillement aux chercheurs pour les exploiter les fonds d'archives sont les témoins du rôle des femmes à toutes les réponses au niveau professionnel familial social et religieux sans être exhaustive je peux je peux je peux vous citer quelques documents d'archives là vous avez devant vous un registre du trip de la prison de Dieppe c'est un registre d'écrou en correctionnel pour les petits délits et si on descend sur la troisième personne avril si on peut je ne sais pas si on peut grossir je ne sais pas voilà voilà ça se lit un registre d'écrou se lit sur les deux pages en fait c'est une jeune fille qui s'appelle Avril Apolline elle a 13 ans elle est arrêtée et elle est jugée elle est il s'est marqué dans la deuxième page qu'en fait elle est relaxée mais malgré tout c'est parce qu'ils disent qu'elle est sans discernement voilà mais malgré tout elle est envoyée en maison de correction jusqu'à ses 20 20 ans révolus donc jusqu'à 21 ans donc de 13 ans à 20 ans elle va être en maison de correction donc c'est au niveau de Dieppe et il l'envoie à Rouen donc déjà elle est déracinée donc j'étais un petit peu curieuse et je suis allée voir le jugement du tribunal parce qu'on nous indique le jugement du tribunal et ce qu'on lui a reproché en fait c'était d'avoir d'être entrée dans une maison d'avoir fait un petit vol je vais vous expliquer plus exactement elle a volé six mouchoirs de poche un bonnet blanc un livre de messe un chapelet un crochet à boutons et quelques autres petits objets donc elle se retrouve pendant huit ans en maison de correction voilà et ils disent qu'elle l'a prévenue malgré son jeune âge et de mauvaise conduite ce livre au maraudage était incorrigible c'est quand même une enfant ils se sont basés sur l'article 66 du code pénal donc là nous sommes en 1945 et c'est une femme à Rouen qui vote voilà puisqu'elles ont tenu le droit de vote à cette époque juste après la guerre là vous avez un article du journal de Rouen qui me paraît aussi assez intéressant en première page qui est assez rare sur les femmes et dans cet article en fait dans cet article en fait le journaliste relate les propos d'un juge qui explique qu'en fait les femmes avant d'avoir le droit de voter ce serait bien qu'on leur redonne des droits civils et on est en janvier 1924 une autre femme aussi il cite aussi une autre femme qui a un pseudo parce qu'elle est avocate et son pseudo est un nom masculin voilà donc je voulais vous montrer que les journaux sont aussi des sources d'archives très intéressantes pas forcément les journaux nationaux bien sûr les journaux locaux mais aussi des journaux spécialisés des journaux politiques les journaux aussi de syndicaux oui alors je veux bien commenter rapidement cette diapositive en fait c'est voilà c'est pour montrer un petit peu comment ça s'est construit à Rouen donc à Rouen il y a eu un apport très très important par une action sociale et je reviens sur parce que l'histoire des dames patronesses vous savez c'est quand même me semble-t-il un thème assez récurrent de l'antiféminisme voilà et donc en fait à Rouen ça a commencé par une action sociale assez importante autour de la goutte de lait de Rouen avec madame Maillard qui est assez connue donc ses descendants sont encore à Rouen aujourd'hui ils m'ont gentiment fait parvenir pas mal d'archives ça s'est également concrétisé autour du philosophe Alain qui a donné qui a animé des débats autour de l'université populaire les universités populaires elles sont nées juste après l'affaire Dreyfus qui était la grande affaire antisémite de la fin du 19ème siècle et voilà localement les universités populaires étaient très très dynamiques donc les femmes étaient assez nombreuses d'ailleurs et ces débats ont duré plus d'un an et demi je crois au tournant de 1901 à 1902 et puis il faut dire qu'à Rouen on le voit dans la colonne de droite bien entendu ça a été assez comment dire important pour l'engagement féminin l'enseignement féminin s'est développé très rapidement autour du lycée de jeunes filles qui est né en 1882 d'ailleurs l'inauguration du lycée de jeunes filles laissait à penser qu'il s'agissait de former dans le discours du ministre qui s'était déplacé on a un petit peu l'impression qu'on va former des ménagères mais en fait on y a mis assez vite bon ordre et ça a été un enseignement tout à fait intéressant et ça veut dire donc au niveau de l'engagement que des femmes qui avaient été formées dans les universités parisiennes sont venues comme professeurs et cela vraiment dynamisait ce petit microcosme qui était en train de naître donc voilà entre l'université populaire les droits humains et les mouvements nationaux qui étaient assez satisfaits de pouvoir se développer en province le conseil national des femmes françaises et l'union française du suffrage féminin sont nés épaulés par Cécile Brunswick qui a été rouennaise pendant un temps elle est partie à Paris en 1899 et également par Julie Sifried qui est venue faire une grande conférence en 1902 et donc ce système de conférence ouverte à toutes les femmes a été assez important dans les années 1900-1910 c'était la manière de former des branches de mouvement ou de démarrer des structures associatives voilà puis en fin de conférence les gens s'inscrivaient pour former une nouvelle association c'était assez efficace alors donc je peux continuer éventuellement voilà l'idée c'était de montrer sur l'engagement alors en fait ça c'est le résultat de mon travail mais ça se comprend assez facilement c'est-à-dire que l'idée générale c'est de travailler non pas sur seulement l'action à l'intérieur d'une association puisque cela a été déjà décrit mais c'est essayer de voir ce que les femmes ne voyaient pas forcément d'ailleurs lorsqu'elles étaient à l'intérieur c'est-à-dire les liens qu'il y a entre les associations du fait que les gens se connaissent donc moi je suis partie du principe que j'ai pris toutes les affiliations des femmes une femme peut avoir plusieurs associations en général d'ailleurs elles ont des compétences ce qui prouve bien que ce ne sont pas des dames patronesses lorsqu'elles sont trésorières dans une association elles sont trésorières dans celle d'à côté elles ne vont pas jouer à être secrétaires dans l'une trésorières dans l'autre voilà s'il y a des milliers de francs à l'époque qui sont en jeu et donc cela demande des compétences et un suivi et elles le sont pendant des années elles ne changent pas de poste et on n'accède pas à la présidence pour un oui pour un non voilà elles suivent leurs compétences et donc en fait quand on regarde la situation alors j'ai pris l'exemple du Havre ici si je prends une femme qui est affiliée à plusieurs associations elle va donc connaître de ce fait plusieurs personnes et donc on arrive à faire un réseau donc au début j'ai fait un réseau qui était très très confus puis après j'ai supprimé les femmes et les liens sont renforcés les traits noirs sont plus soutenus quand on voit lorsqu'elles ont plusieurs liens et donc on voit qu'il y a des choses tout à fait intéressantes à l'époque toutes les femmes sont à la Croix-Rouge la Croix-Rouge vous l'avez en rose c'est la société de secours aux blessés militaires la SSBM qui est née en 1864 toute femme affiliée à quelque chose est d'abord affiliée à la Croix-Rouge c'est l'honneur de la revanche et puis c'est aussi une manière d'être très présente parce qu'il y a assez peu d'hommes dans certaines de ces branches en tout cas et donc c'est quelque chose qui est très très important il y a un pôle qui est un pôle scolaire où on a des amicales d'anciennes élèves qui sont nées où les instituteries sont très très présentes et le but de la diapositive c'est pas de la regarder toute seule c'est de montrer la suivante voilà et la suivante elle est intéressante parce qu'on est en 1910 donc il y a encore plus d'affiliation j'ai essayé de ne pas m'y perdre mais surtout on voit apparaître en bleu justement le Conseil national des femmes françaises qui est en bleu je ne sais pas comment on dit du bleu du bleu pâle bleu voilà c'est pas du bleu ciel voilà du bleu ciel et on voit que l'arrivée des mouvements féministes nationaux ça a été un coup de tonnerre dans le ciel bleu ça a véritablement fédéré ça a été une puissance extrêmement importante et cela a vraiment permis de fédérer ces forces féminines qui existaient et donc ce n'est pas du tout négligeable bien sûr elles étaient toutes identifiées par leur action sociale mais le fait d'appartenir à un même mouvement national a vraiment promu ce réseau d'une manière beaucoup plus centralisée dirais-je alors voilà je voulais juste montrer ce que ça donne alors c'est des noms qui sont connus au Havre Madame Latam c'était la grand-mère d'Antoine Ruffenac qui a été maire de la ville pendant longtemps qui est décédée aujourd'hui voilà Madame Genestal c'était évidemment enfin c'était l'épouse du maire de l'époque et en fait je voulais montrer avec cette image le fait que la représentante du Conseil national des femmes françaises elles sont deux c'est Madame Genestal et Madame Roderère et bien le fait qu'elles y soient plus effoncées plus elles sont impliquées donc elles n'ont pas beaucoup elles n'ont pas forcément elles-mêmes beaucoup d'associations personnelles mais le fait d'être dans un mouvement national leur permet de connaître beaucoup de monde donc il ne faut pas négliger le fait de se fédérer au niveau national ça a été quelque chose d'extrêmement important voilà c'était un peu un réseau de base après c'est plus moi merci bon vous avez compris on ne suit pas un ordre chronologique on saute d'une époque à l'autre et donc là on a parlé de journaux on a parlé de journaux de femmes et là ce sont un peu les ancêtres c'est à dire les premiers journaux faits par des femmes créés par des femmes donc c'est quelque chose qui commence au 17ème mais surtout au 18ème siècle ce sont des femmes de l'élite dans ce cas et ce sont des femmes qui ont des idées d'émancipation qui veulent que les femmes puissent avoir des carrières et surtout qui veulent faire des journaux dans lesquels on ne parle pas uniquement de choses féminines mais qu'on parle aussi de politique de ce qui se passe d'économie de société donc là vous avez Anne-Marguerite Petite du Noyer qui était une calviniste française et exilée en Hollande et qui avait fondé un journal qui s'appelait la quintessence des nouvelles historiques critiques politiques et morales qui n'a vécu que 8 ans de 1711 à 1719 justement parce que ce sont des journaux qui sont un peu trop à l'avant-garde et l'autre c'est le journal des dames qui a été créé par madame de Beaumère et qui était une calviniste elle aussi framassonne aussi qui était en France qui a resté en France jusqu'à un certain moment et puis qui a dû partir aussi en Hollande justement parce qu'elle était calviniste et là elle avait essayé de faire véritablement un journal qui a vécu un certain temps qui a vécu jusqu'à la fin des années 70 en fait donc quasiment 70 ans et donc un journal qui voulait être vraiment qui voulait vraiment s'occuper de la politique et de ce qui passait dans le pays ce qui a valu plusieurs problèmes mais en même temps elle a été une véritable concurrente du Mercure Galant qui était à l'époque le journal évidemment fait par des hommes les plus répandus les plus diffusés en France donc voilà c'était pour montrer qu'il y a des ancêtres qu'il y a une histoire derrière là c'est encore une fois des femmes de l'élite mais la difficulté c'est pour ces femmes d'avoir le droit de s'occuper non pas seulement de tricots ou d'enfants mais aussi de ce qui se passe dans le monde et même si elles étaient toutes elles étaient suivies les idées de Rousseau donc elles pensaient qu'il fallait que les femmes allaitent leurs enfants défendre la maternité etc mais elles voulaient aussi que les femmes puissent concilier maternité et carrière voilà donc pour continuer donc là c'était un peu pour parler des mouvements de la visibilité de ces aspects là et là on passe un peu à la question du travail en particulier et là on revient à Rouen et là vous avez une liste de lingères de Rouen de 1439 alors Rouen est une véritable exception non seulement au niveau français mais au niveau européen oui on peut dire une véritable exception parce qu'il y a des corps de métier de femmes entièrement de femmes et gérés par des femmes parce que parfois des corps de métier des femmes qui ont à la tête des hommes c'est le cas des couturières parisiennes donc des corps de métier féminins qui sont une véritable puissance économique dans la ville donc là vous avez une liste de lingères de 1439 qui vient des archives évidemment des Seine-Maritime qu'on aurait pu montrer en couleur mais je n'avais pas l'image en couleur et puis là vous avez les statues des lingères et marchandes de Toile en gros un détail de Rouen alors ce qui est très intéressant dans ces statues c'est justement l'organisation du métier mais tous les droits qu'elles ont c'est à dire le droit de transmettre le métier à leur fille uniquement à leur fille il n'y a pas vraiment pas de fils pas de mari pas d'homme dans ce métier et voilà après on peut lire toutes les règles et c'est très intéressant le fait que souvent dans les corps de métier les femmes les veuves des maîtres ont le droit de continuer le travail de la boutique et là on a les veuves des maîtresses et les veuves des maîtresses peuvent garder la boutique seulement pour quelques mois et ça aussi c'est unique encore une fois alors bien sûr après si on veut comparer les revenus des lingères avec les revenus des corporations masculines on découvre que oui elles sont une puissance économique mais en même temps elles n'ont pas les revenus des orfèvres ou des marchands de laine de les drapillés bien sûr mais quand même je vous dis c'est un cas assez unique surtout parce qu'elles arrivent à obtenir le monopole non seulement de l'importation du transport en ville du travail de la fabrication d'étoiles mais aussi d'habits en lin mais aussi en coton contre les toiliers donc c'est elles arrivent à avoir elles sont engagées et on peut dire résistantes au sens où vraiment elles obtiennent des choses et là juste une diapositive pour montrer des registres encore une fois qui viennent bien sûr des archives des maîtresses et d'apprentis filasières et comment on est admis au métier et là vous voyez qu'encore il y a des maîtresses filasières donc des femmes qui sont à la tête d'ateliers et là c'est une corporation en revanche mixte donc avec des hommes et des femmes et ça aussi c'est pas très très fréquent en Europe je termine cette partie sur non je termine pas mais je suis partie rouennaise du moins avec juste un exemple de de la couverture de la première page plutôt d'un livre de la veuve des gens ursel pourquoi parce que vous savez que Rouen c'est un très grand centre d'imprimerie et c'est très intéressant parce que les veuves des imprimeurs pouvaient récupérer et continuer la boutique donc continuer à imprimer et donc on a beaucoup de témoignages de des livres qui sont imprimés par les veuves d'eux et celle-là en particulier et à Rouen on en a beaucoup on en a à Paris on en a ailleurs mais un pourcentage de femmes dans les métiers d'imprimeurs à Rouen est plus important qu'à Paris par exemple donc c'est encore une spécificité rouennaise et cette femme en particulier elle continue pendant beaucoup d'années après la mort de son mari avec son fils aussi mais elle ne cède pas à son fils la boutique elle continue avec son fils et en gardant son nom et ça c'est aussi important et je termine cette partie sur Madame du Coudray que vous connaissez probablement pourquoi je parle de Madame du Coudray parce que parmi les métiers que les femmes exerçaient il y avait bien sûr les métiers des sages-femmes les métiers des sages-femmes qui étaient un métier évidemment féminin qui reste féminin pendant longtemps mais au 18ème les médecins hommes commencent à faire de la concurrence et même à vouloir s'emparer de ce métier ce qui ne donne pas de bons résultats au début parce qu'ils connaissaient beaucoup moins beaucoup plus mal le corps féminin que les sages-femmes donc au début ça fait même augmenter la mortalité des femmes en couche donc la médecine à ce moment là est moins moins performante que les sages-femmes mais Madame Ducoudray est encore une fois un personnage exceptionnel elle n'est pas normande mais elle travaille beaucoup en Normandie parce qu'elle obtient un brévé une autorisation une licence plutôt royale pour enseigner la pratique de sages-femmes donc c'est elle et ce n'est pas le médecin qui enseigne mais c'est Madame Ducoudray elle l'obtient par le roi par le gouvernement et ce qu'elle fait c'est au moment justement où elle est en train de se jouer la partie entre sages-femmes et médecins et elle se balade dans toute la France avec son mannequin qu'elle a créé sa machine on l'appelle comme ça où vous voyez ce que ça montre donc c'est pour montrer concrètement aux sages-femmes comment faire pour faire naître les enfants voilà donc c'est encore une fois un personnage exceptionnel qui aura même une pension de retraite ce qui n'est pas très répandu non plus merci pour cet exposé sur le travail des femmes qui ont le voie à Rouen à des richesses et il y a plein de choses je pense à étudier et à explorer sur le territoire rouennais et on va s'intéresser maintenant plus précisément aux femmes artistes je pense voilà soit Anna ou Faustine si vous souhaitez aborder le sujet moi je vais peut-être introduire le sujet en parlant simplement de ce qu'on défend donc c'était en effet très intéressant nous en fait on défend avec notre association le fait de revaloriser ces femmes dans notre histoire puisqu'on voit qu'elles ont très largement été invisibilisées et ce depuis des années or il y a toujours eu des femmes peintresses il y a toujours eu des femmes dramaturges il y a toujours eu des femmes qui ont été artistes seulement l'histoire et compositrices d'ailleurs et seulement l'histoire les a l'histoire écrite par les hommes donc on en parlait les a progressivement fait disparaître et donc c'est très important tous ces travaux menés par les chercheurs et les chercheuses justement pour les faire réémerger et puis qu'il y ait des espaces de visibilité pour ces femmes à travers des œuvres etc. j'entendais tout à l'heure c'était très intéressant qu'au niveau des archives on a beaucoup de mal à trouver des archives sur les femmes c'est aussi le cas par exemple pour les œuvres de peintres femmes puisqu'en fait ces œuvres elles existent par exemple au musée de Rouen il y a des œuvres il y a tout un travail qui a été mené très intéressant sur comment rééquilibrer un peu les femmes dans ces expositions et donc la présence de ces femmes artistes or ces œuvres ne sont pas restaurées elles n'ont pas été restaurées et ce depuis des années donc en fait elles existent elles sont au fin fond des réserves du musée mais comme elles n'ont pas été bien entretenues pour l'instant on a encore beaucoup de mal à les faire ressortir du musée donc il y a tout un travail de mémoire et de recherche et aussi de moyens en fait qu'on met pour valoriser en fait ce matrimoine c'est un mot que j'affectionne de ces femmes artistes qui ont largement collaboré à notre vie artistique et donc ça fait le lien avec les peintresses dont on va parler tout de suite Merci beaucoup voilà peintresse c'est un mot qui existait en français qu'on essaye de réintroduire mais pour l'instant ça n'a pas l'air de marcher mais donc qui existait alors là c'est juste une liste de quelques-unes de ces peintresses du passé donc entre le XVIe et les XVIIIe et début XXe siècle et là je vais vite je voulais juste vous donner des images et donc ce sont des je montre des autoportraits donc ce sont tous il s'agit que ce que je vais vous montrer c'est des autoportraits j'aurais pu vous montrer ça aurait été peut-être encore plus intéressant les portraits de papes de rois de reines faits réalisés par ces femmes parce que ces femmes ont eu une grande réputation à leur époque ont été connues ont voyagé se sont retrouvés dans les cours justement et ont même été appelés à réaliser des portraits de souverains donc voilà je vous montre comme ça Artemisia Gentiles ce qui est un cas spécial un peu parce que bon vous voyez il y a deux images là donc l'autoportrait comme allégorie de la peinture c'est les pluriels je ne sais pas pourquoi désolé et puis ce tableau de Judith qui décapit Oloferne alors c'est un thème biblique que l'on retrouve souvent à l'époque mais là la force qu'elle met dans la réalisation de ces tableaux est tout à fait unique et a été considéré comme tel par la critique la critique artistique on a des tableaux de la même époque du Caravage qui sont où on voit une Judith frêle et jeune fille alors là qu'on voit des bras musclés et pourquoi j'ai dit aussi Artemisia Gentiles qui c'est un cas spécial parce que ces femmes sont souvent des filles de peintres parce que comment est-ce qu'on apprend toute la question de l'éducation des femmes comment est-ce qu'on apprend à cette époque-là elle est fille de peintre aussi mais en même temps son père la met en apprentissage chez un collègue pour lui apprendre la perspective et ce monsieur la viole quand elle a 18 ans donc on a beaucoup interprété son travail comme une sorte de prise de position de vengeance contre contre ces traumatismes de sa jeunesse et elle a une grande carrière elle se retrouve en Angleterre donc c'est quelqu'un de remarquable d'autres encore voyez pourquoi j'ai choisi les autoportraits pour montrer la conscience d'elle-même qu'elles avaient c'est encore une fois pas évident et bien sûr Elisabeth Vigélébrun magnifique très belle qui a aussi peint ces tableaux de Marie-Antoinette donc encore une fois une reine mais aussi d'elle avec sa fille donc dans cette mouvance rousseauiste dont on a parlé et là je vais juste terminer pour dire que maintenant effectivement on les montre les femmes les artistes femmes pas assez évidemment mais là vous avez une image qui était au Metropolitan Museum d'une femme pas d'une femme est-ce qu'il faut être nue pour avoir droit d'aller dans le Metropolitan Museum 5% des artistes sont des femmes mais 80% des nues sont des femmes et puis juste les récentes expositions encore une fois pour montrer que maintenant est-ce qu'on peut dire que c'est quasiment une mode donc il ne faut pas que ça reste une mode de représentation d'exposition d'oeuvres de femmes et ça c'est la première en 2014 des femmes design et je voulais juste terminer sur ça c'est-à-dire quand on a voulu et c'était au début des années 70 c'est la première exposition sur les femmes artistes à Los Angeles et elle devait être une exposition sur Artemisia Gentiles qui est effectivement considérée comme une féministe encore c'est proto-féministe que je trouve toujours très inspirante d'une certaine manière et voilà et finalement on a réussi à faire une exposition sur plusieurs peintres femmes donc du milieu du XVIe jusqu'au milieu du XIXe siècle voilà je m'arrête là je me permets de redire un mot je rebondis sur ce que tu disais qui est très intéressant la citation qu'on a vue des guérilla girls c'est une citation de 85 en fait faut-il que les femmes soient nues pour entrer au musée c'est une citation de 85 alors moi je vais être totalement sincère avec vous le compte n'y est pas du tout en effet la place laissée aux femmes artistes et aux femmes peintresses en particulier est encore aujourd'hui très très faible même pour les artistes contemporaines donc en effet moi je partage ce sentiment de j'espère que ce n'est pas une mode mais ce que je ce que je ressens surtout c'est que toutes ces expositions elles sont extrêmement importantes et nous au sein de l'association les journées du matrimoine etc c'est exactement ce qu'on fait des actions de sensibilisation et de les mettre en valeur mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que si on veut que ça change il faut que globalement les pratiques de l'ensemble des structures culturelles changent et que les oeuvres de femmes soient beaucoup plus valorisées qu'on donne beaucoup plus de moyens aux jeunes artistes en sortie d'école ou pas d'ailleurs qui existent aujourd'hui et qu'on continue en fait ce travail et qu'on ne lâche rien parce que si on continue à ce rythme là dans une centaine d'années on ne sera toujours pas à l'égalité ni pour les femmes artistes peintres ni pour toutes les artistes et dans la société en général voilà merci à toutes pour vos riches contributions moi j'avais une petite question juste pour conclure sur ce sujet là on a parlé tout à l'heure de l'histoire des mouvements féministes on a vu le militantisme finalement des femmes avec les réseaux associatifs et je voulais juste avoir vu qu'on a la chance ce soir d'avoir quatre intervenantes qui viennent de professions différentes on a une archiviste deux historiennes et puis Faustine qui est à l'association HF Normandie je voulais juste vous demander selon votre posture qui est dans les différents sujets que vous avez à traiter cette question du militantisme comment est-ce que vous la gérez enfin personnellement moi au niveau de la sociologie donc puisque je mène une thèse à ce sujet là notamment sur l'histoire des femmes donc en sociologie du genre c'est une question qu'on me pose souvent le lien entre profession et militantisme voilà ce lien entre posture professionnelle et puis on peut dire point de vue personnel enfin conviction personnelle donc voilà c'est à dire pour ouvrir un peu la série de questions si d'autres ensuite en ont également dans le public je vais commencer par moi alors moi la question elle est assez facilement réglée puisque je pense que à partir du moment on est professionnel d'un secteur donc moi je suis professionnelle de la culture à la base je suis je suis professionnelle du spectacle vivant et ce depuis une vingtaine d'années et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chance d'occuper un emploi qui fait la jonction en fait entre mon militantisme et ma vie professionnelle donc j'assume parfaitement ma posture et je pense qu'elle nourrit mes deux fonctions en fait se nourrissent ma fonction et mon militantisme s'auto-nourrissent je ne sais pas comment exprimer ça plus clairement mais en tout cas je pense que c'est très important d'assumer quel que soit son poste ses convictions quelles qu'elles soient et il faut que ça infuse en fait dans toute notre vie professionnelle surtout quand on occupe des postes donc par exemple on a une certaine forme de responsabilité quand on occupe un poste dans la culture et à fortiori je pense quand on enseigne et on moi je ne crois pas beaucoup à l'objectivité dans la transmission donc je pense que de toute façon c'est une posture qu'on peut totalement assumer voilà c'est ma position merci beaucoup question compliquée personnelle bon mais pour ma part c'est très clair c'est à dire quand je commençais à étudier l'histoire c'était l'histoire des femmes que je voulais étudier je suis allée voir une professeure qui enseignait à l'époque l'histoire de la Chine j'ai dit je vais faire mon examen sur les femmes en Chine elle m'a s'est mise à rigoler elle m'a dit non d'abord il faut que vous étudiez toute l'histoire de la Chine et après vous pourrez parler des femmes c'est vrai c'est à dire que c'est pas si simple que ça mais bon c'est effectivement un choix un choix de recherche que j'essaye d'appliquer le plus possible on a des cours d'histoire des femmes à l'université j'ai un cours d'histoire des femmes à l'université on a un axe du laboratoire qui s'appelle genre famille génération et on continue sur cette voie voilà après la question de la recherche historique c'est les sources les sources pour l'histoire des femmes notamment pour des époques plus anciennes ne sont pas faciles à trouver mais il ne faut pas s'arrêter là parce que sinon sinon on se dit c'est pas possible on ne peut pas faire l'histoire des femmes si on peut il faut avoir une sorte de créativité de non seulement poser des questions différentes mais avoir un regard différent sur les sources voilà donc personnellement j'ai été confrontée par deux fois au travail des femmes grâce à Anna entre autres puisqu'on a fait en 2016 une exposition sur femmes droits de travail je classe le fonds des corporations d'ancien régime dont parlait Anna avec ces femmes qui sont maîtresses vraiment qui ont leur boutique et qui vont en justice qui défendent leurs droits aussi en justice et même contre des hommes si elles voient un autre métier homme qui intervient dans leur corporation elles vont en justice et elles réclament elles font venir le lieutenant de police elles font une saisie des marchandises faites par cet homme j'insiste aussi ça elles font valoir leurs droits donc au contact des documents et grâce à la mutualisation avec la fac de droit d'histoire pardon j'ai vraiment appris aussi moi-même beaucoup de choses et ça m'a intéressée et dans le cadre d'une autre exposition j'ai travaillé sur les sceaux de femmes à la période médiévale et là aussi c'est très intéressant parce que quand une femme scellée à un acte c'est aussi un ça montre une position à la fois dans la société dans la société médiévale et les sceaux de femmes sont assez méconnus et j'ai trouvé ça passionnant on a une particularité en Normandie et en Angleterre où on a des sceaux dits de paysans mais en fait ce sont des sceaux de petits propriétés artériens ou d'artisans ou de petits bourgeois et en fait les femmes scellaient énormément leurs actes c'est le sceau de cire qui est apposé à l'acte à la charte dont je parle et c'est très très intéressant des femmes vraiment pouvaient par le sceau on peut avoir une femme qui a un plus gros sceau à côté de celui de son mari pour un sceau de seigneur on peut avoir une femme qui a les armoiries non pas de son mari mais peut-être de sa mère donc on voit qu'il y a quand même un mouvement dès le Moyen-Âge de certaines femmes dans les sceaux et j'ai trouvé ça déjà aussi très très intéressant oui alors la question n'est pas très simple oui la question est simple il répond il est plus difficile je suis tout à fait d'accord avec avec ce qui a été dit je voudrais dire que d'abord quand on fait de l'histoire on fait de l'histoire on fait pas de l'histoire forcément des femmes scientifiquement il faut que ça soit bon ou ça n'est pas et on peut prendre un exemple qui est quand même assez intéressant qui si on ne le fait pas en intégrant l'histoire des femmes on rate son sujet il y a la loi de 1892 qui permet qui demande voilà les femmes vont travailler moins la nuit qui n'autorisent plus les femmes à travailler de nuit cette loi elle s'applique aux femmes qu'elles soient mariées ou qu'elles soient célibataires l'argument du législateur est de dire il faut interdire le travail féminin de nuit parce que ce sont des mères et que le soin des enfants en souffrent les femmes célibataires disent mais moi alors je ne vais pas avoir la prime de nuit parce que la copine elle s'est mariée et qu'elle a des enfants et pendant très longtemps cette loi de 1892 elle a été expliquée par le mouvement ouvrier comme un progrès du mouvement ouvrier acquis par le mouvement ouvrier et depuis qu'on fait ou que l'histoire des femmes s'est un petit peu plus développée peut-être on comprend effectivement que c'est une manière qui lèse complètement les femmes qui leur interdit beaucoup de choses et qui en particulier est une vision complètement masculine là de faire de l'histoire pour le coup alors après à titre personnel je dirais la question n'est jamais très simple moi j'ai envie de dire qu'il y a eu un temps probablement de l'histoire des femmes Michel Perrault disait c'est le temps du malheur on trouvait voilà il y avait je ne dirais pas une victimisation mais peut-être tout de même on insistait sur les difficultés des mouvements féminins ce temps a passé à présent on insiste justement sur la visibilité il n'y a qu'à se pencher pour ramasser quelque part et c'est très très positif et je trouve que c'est très intéressant en ce moment parce que ça met aussi moi les femmes dont je m'occupe en scène inférieure elles font plein de choses et on a toujours cette petite musique que de bons amis nous disent parfois mais tu ne te plains plus quand même maintenant puisque ça a quand même progressé vous avez fait des progrès et de voir que des femmes en 1900 faisaient énormément de choses c'est ça fait vraiment du bien parce qu'on se dit bah oui quand je réclame j'ai raison et je pense qu'on est légitime dans ce cas là voilà merci beaucoup est-ce qu'il y aurait des questions pardon est-ce qu'il y aurait des questions bonjour à toutes c'est vrai que je suis venue ici pour assister à cette conférence qui a été rendue accessible par la mairie je voudrais les en remercier merci à ces invités qui ont fait une présentation très intéressante je suis moi-même une femme sourde dans le militantisme déjà par rapport à ma surdité et par rapport au féminisme après je trouve qu'on a de toute façon un retard considérable par rapport à d'autres pays et j'avais envie de poser une question concernant l'époque 1700 1800 quand on parle de la Normandie en 1920 70 pardon 1970 on va y arriver pardon excusez-moi donc 1970 dans ces années-là je crois en Normandie avec les réseaux d'associations qui étaient multiples et est-ce que ces associations ont perduré est-ce qu'elles se sont est-ce qu'elles se sont divisées comment voilà où on en est aujourd'hui par rapport à ces associations en ce qui concerne je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question en tout cas en ce qui concerne les associations qui étaient présentes avant guerre après la guerre il y a un vrai problème de transmission il y a moins de femmes après la première guerre mondiale c'est-à-dire dans les années 20 il y a beaucoup moins de femmes qui entrent dans ces associations et il y a un vrai problème de transmission c'est le cas pas seulement en Normandie mais partout en France et beaucoup des femmes que moi j'ai suivies vont rentrer dans l'antifascisme dans les années 30 et vont comment dire vont mettre un peu de côté le côté du suffragisme en particulier voilà dans la mesure où dans la mesure où le combat est perdu en tout cas le droit de vote ne va effectivement être donné qu'en 1944 et appliqué en 1945 et donc c'est la raison pour laquelle les femmes se sont tournées vers l'antifascisme pour certaines d'entre elles pour les militantes en tout cas rouennaises parce que c'était l'urgence aussi est-ce qu'il y aurait d'autres questions je trouve vraiment à travers tout ce que vous nous avez exposé là ce qui est vraiment frappant c'est les aspects un pas en avant un pas en arrière un pas de côté enfin le fait que en fait dès qu'on creuse un peu puis vous disiez il faut aller ramasser ce qui a été caché ou laisser sous le tapis en fait on a des sources très anciennes qui éclairent la modernité des engagements aujourd'hui et enfin je trouve que c'est dommage finalement que notre génération puis surtout les plus jeunes là ils aient pas plus accès à toutes ces informations enfin c'est l'objectif de ce genre d'événement mais il n'y a pas beaucoup aussi un petit peu quand même de jeunes gens et donc et lié à ça je voudrais savoir si ça éclaire aussi pour vous la période vraiment actuelle vous avez dit en tout début d'introduction par rapport à la période du Covid là par exemple qu'il y avait des choses qui étaient ressorties de façon assez essaillante est-ce que c'est éclairé par tout ce que vous analysez là dans dans les temps passés je pense que vous avez raison qu'il y a aussi une perte au 18e siècle qu'il y a eu des femmes écrivaines poétesses des femmes qui étaient publiées qui ont eu vraiment beaucoup de succès à Rouen vous avez une école qui s'appelle Marie du Bocage c'était une femme très influente et je pense que très peu de Rouenais connaissent son histoire on la voit notamment représentée sur un tableau je crois de Geoffrey dans un salon parisien elle a été membre de l'académie de Padoue cette femme c'est très exceptionnel et on la connaît très peu et elle était journaliste aussi bien sûr avec la morale de son époque il faut toujours remettre ça c'est à dire que c'était une femme avec une éducation catholique bourgeoise mais c'est quand même une femme qui a beaucoup écrit et peut-être qu'on a une perte parce que c'est plus à la mode le 18e siècle je sais bien mais c'est quand même aussi intéressant de voir que dès le 18e des femmes écrivaient elles étaient journalistes justement moi je rebondis parce que il y a tout un travail qui est mené notamment par la mairie de Rouen pour faire émerger la mémoire de ces femmes donc vous avez certainement eu connaissance j'espère de l'exposition Femmes Rouennaises Inspirantes en fait qui met à jour toutes ces femmes et c'est pas exhaustif parce que ces femmes je peux vous dire que la mairie a beaucoup travaillé il faut aller les chercher il faut aller chercher leur histoire il faut vraiment travailler sur elles on a des femmes exceptionnelles qui ont vécu à Rouen tu as parlé de Marie Dubocat j'en suis très heureuse il y a 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 beaucoup de femmes qui mériteraient une beaucoup plus grande reconnaissance de notre ville par rapport à l'apport qu'elles ont eu et c'est pour ça que c'est très important de travailler sur les actions symboliques telles que renommer des bâtiments donner des noms de rue donner des noms d'école parce que ça c'est une forme de transmission et en tout cas c'est une forme de mémoire pour les prochaines générations et puis c'est aussi très important de faire travailler ces questions de mémoire aux plus jeunes et vous l'avez dit vous parliez des jeunes pour pas qu'il y ait de perdition en fait ben voilà je vais faire un peu de promo pour ce qu'on fait mais nous à l'association on montre des actions pédagogiques où en fait on va dans les écoles on parle aux enfants de ces femmes et je pense que voilà nous on le fait mais tout le monde peut le faire en fait tout le monde peut mener des actions et c'est collectivement en fait qu'on peut arriver à faire justement vivre cette mémoire puisque pendant très longtemps en fait on a fait vivre qu'une certaine mémoire voilà en fait à Rouen il y a Flaubert et puis voilà puis il y a Duchamp mais Duchamp il avait une soeur elle s'appelait Suzanne et voilà et c'est très important de faire ça collectivement et qu'il y ait plein de projets qui émergent et moi je pense vraiment que les jeunes générations je pense à la génération de Marie par exemple vont faire émerger de plus en plus des choses et vont pouvoir s'appuyer sur tout le travail des historiennes des archivistes qui font un travail formidable de voir faire ressortir cette mémoire pareil dans les musées j'en parlais tout à l'heure toutes ces collections en fait qu'on va pouvoir faire réémerger des réserves les restaurer etc tout ça va prendre du temps et va demander beaucoup de mobilisation et ça on peut le faire nous en tant que citoyennes je parle au féminin parce que je ne vois pas ah si citoyens et citoyennes désolé je vous stigmatise pardon et mais aussi grâce à l'implication des pouvoirs publics parce qu'il y a une vraie responsabilité de nos institutions à s'engager pour que pour que ces mémoires en fait elles émergent voilà ce que je voulais dire mais en tout cas il y a du pain sur la planche mais on va y arriver moi j'avais juste bonsoir à toutes et tous je suis Laura Slimani et je suis adjointe au maire en charge de ces questions d'égalité femmes hommes notamment et aussi des enjeux de démocratie participative et je me permets d'intervenir un petit peu dans la droite ligne de ce que vient de dire Faustine pour dire qu'on a un projet d'ailleurs sur lequel travaille Marie Picard qui anime la conférence aujourd'hui mais qui est doctorante et en même temps en contrat à chiffres avec la ville de Rouen et pour nous c'est important de nouer des liens et de renforcer les liens avec l'université parce qu'il y a énormément de ressources et de partage et un travail partagé qu'on peut mener et pour nous c'est important de nous appuyer sur la recherche sur la science aussi pour guider toutes nos politiques pas uniquement les enjeux de réchauffement climatique mais aussi les questions de matrimoine mais aussi les questions d'égalité entre les femmes et les hommes c'était juste une petite incise mais du coup on a lancé un projet qui s'appelle le débat des mémoires et c'est dans ce cadre que l'exposition que vous pouvez voir là dans le hall et donc dont vous pouvez aussi consulter le livret c'est dans ce cadre là qu'on a créé cette exposition en lien avec HF Normandie et avec une conférencière rouennaise qui s'appelle Aurélie Daniel et qui fait régulièrement des visites de la ville autour du matrimoine et des femmes rouennaises qui ont été effectivement effacées ou invisibilisées dans notre espace public et en fait ce qui est génial avec cette exposition c'est que tous les jours on a des nouveaux noms qu'il faudrait qu'on ajoute donc on va évidemment la rééditer et moi en fait c'est vrai qu'on pourrait faire encore plus on pourrait presque faire une exposition au musée des beaux-arts en amenant des oeuvres de toutes ces femmes qui sont présentes dans ce livre parce qu'il y en a énormément qui ont eu des parcours extraordinaires qui étaient à la fois enfin qui nous paraissent nous extraordinaires aussi parce que il y a eu une forme de régression quand même dans l'histoire et c'est vrai que le 19ème siècle dans l'histoire en tout cas qu'il a raconté peut-être que je ne sais pas si ça fait écho aussi à vos recherches mais le 19ème siècle en fait ça a été à la fois un siècle d'essor important de l'histoire et en même temps un siècle très misogyne quand même dans lequel du coup on a relégué les femmes on a réécrit l'histoire des femmes à ce moment là et donc on est au 21ème siècle maintenant on hérite encore de cette vision de l'histoire qui est décousue petit à petit mais c'était à la fois des parcours extraordinaires mais en fait des parcours presque plus ordinaires qu'on ne le croit même si elles étaient voilà c'était pas non plus rose mais ce que je veux dire c'est que voilà on a un regard aussi qui n'est pas forcément très objectif non plus sur ces femmes là parce qu'en fait à l'époque c'est ce que vous disiez sur les peintresses qui étaient reconnues dans les cours etc. pour leurs talents pour leurs oeuvres donc voilà c'est un double travail de mémoire en fait aussi qu'on fait finalement c'est remettre au goût du jour ces femmes mais aussi expliquer que voilà il y a eu aussi toute cette histoire d'aller-retour comme vous le disiez qu'il faut connaître et donc on a plein de pistes à explorer on est en train de travailler à démultiplier les plaques en hommage aux femmes dans notre ville on a essayé de mener un débat autour de la question de la place de l'hôtel de ville de Napoléon du symbole parce que pour nous la question du symbole n'est pas que symbolique elle n'est pas que superficielle c'est un vrai enjeu et l'espace public fait partie des politiques municipales sur lesquelles on a la main le nom des rues le nom des places ce qu'on met dans l'espace public et donc pour nous c'est important de débattre de ce sujet avec les Rouennaises et les Rouennais pour pouvoir faire évoluer petit à petit la ville y compris à l'échelle des quartiers donc on n'a pas fini ce travail-là on l'a commencé mais en tout cas on va aussi démultiplier un certain nombre de plaques dans la ville en hommage en fémage ou en honneur de ces femmes donc d'une partie en tout cas des femmes qui sont dans cette exposition pour qu'elles soient beaucoup plus visibles demain et voilà on espère pouvoir continuer ce travail merci à tous et à toutes en guise de propos pour conclure cette belle conférence si vous avez des sujets qui vous ont plu et que vous souhaitez les approfondir juste pour vous présenter rapidement c'est une collection du coup des presses universitaires de Rouen et du Havre qui fait des ouvrages sur ces thématiques donc la collection genre à lire et à penser donc voilà il y a trois petits livres que je vous présente aujourd'hui et qui sont juste au-dessus pareil je vous ai mis là-bas des petits dépliants du coup qui regroupent toute cette collection et puis les différents ouvrages que vous pouvez y retrouver je ne sais pas si Anna veut dire un petit mot sur la collection merci oui c'est une collection que l'idée de la collection est de Sophie Devino qui dirige la thèse de Marie et on dirige la collection ensemble et l'idée c'est d'avoir une collection généraliste comme on dit c'est-à-dire ouverte à toutes les disciplines mais centrée sur le genre et sur les relations hommes-femmes et sur les femmes et là il y a trois exemples je dirai juste un mot sur après je vais faire à nouveau la parole à Marie sur tout celle que sera et pourra faire qui est une citation d'un document médiéval à propos des femmes et c'était justement l'exposition à laquelle faisait référence Christelle donc qui a eu lieu aux archives départementales des Seines-Maritimes et grâce à un financement de la région et dans laquelle on a montré effectivement les activités des femmes rouennaises du Moyen-Âge jusqu'à la Grande Guerre et ça c'est les catalogues de l'exposition et après vous voyez les différents justement aspects qui est que nous avons c'est juste un exemple de trois livres donc l'art l'éducation l'histoire voilà voilà donc si ça vous intéresse il y a des petits dépliants là-bas pour en apprendre davantage donc merci à toutes et à tous d'avoir été présents je vous invite à aller voir les différents stands des associations et surtout à vous rendre dans le salon dans la salle des mariages où il y a un concert qui va commencer dans 110 bonnes minutes voilà merci à tous merci à tous merci à tous Merci.